Bonjour les graphes, on se retrouve donc en début de mois pour parler des résultats de trading du mois de juillet. Alors ça va aller plutôt vite puisque j'ai été quand même un petit peu off, j'ai réussi à lever le pied, ça a été dur. Vous avez pu le voir très certainement si vous m'avez suivi sur le mois de juillet. J'avais dit que je levais le pied depuis le début du mois et puis en fait, ça a été très compliqué. Voilà, c'est toujours la même problématique quand on rentre dans une routine. Eh bien, on a du mal derrière à en sortir et à vraiment se reposer. Mais c'était quand même nécessaire, vous avez été plusieurs à m'en faire la réflexion, que j'étais fatigué, que ça se voyait notamment sur les vidéos. Et puis clairement, ça se voyait dans mon trading aussi puisque j'avais beaucoup de choses à faire et j'avais du mal tout simplement à être aussi efficace tout simplement qu'auparavant. Donc, j'ai pris pas mal de recul, je continue à en prendre. Bon, je profite quand même toujours pour vous faire des vidéos, etc. L'idée, ce n'est pas non plus de tout arrêter non plus. Mais voilà, donc de ne pas être surexposé au marché et d'en profiter pour prendre un petit peu de recul et ça me permet aussi de prendre un peu du recul sur les graphiques. Je ne peux que, si ça devait être le bilan de ce mois de juillet, c'est que je ne peux que vous engager et vous conseiller également de ne pas hésiter à prendre du recul. Surtout quand vous commencez à ne plus vraiment voir les graphiques, quand vous commencez à être trop la tête dans le lit, à être fatigué mentalement ou physiquement. Voilà, prenez un petit peu de repos. Ce n'est pas grave si vous loupez des opportunités. Je crois que c'est la deuxième leçon un petit peu. C'est de se dire, bon voilà, ce n'est pas grave. J'ai pris du recul. On pourrait se dire que j'ai pris le recul au plus mauvais moment puisque toutes les valeurs que l'on suivait, que ce soit Air France, que ce soit d'autres valeurs également et puis surtout au plata, que ce sont des valeurs que j'ai décidé de ne pas prendre. Parce que je me suis dit, je suis en vacances, je suis supposé être en vacances, je suis supposé prendre du recul. Ce n'est pas grave, je ne les prends pas. Alors on peut regretter, et la bourse est toujours le temple des regrets, donc on peut toujours regretter et se dire, bon ben, j'ai pris mes vacances au plus mauvais moment et j'ai loupé ça. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, la bourse, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. On ne cherche pas à devenir riche et millionnaire avec un seul trade ou deux trades et donc à faire du all-in et puis derrière, espérer que ça va doubler, tripler, quadrupler. Et ça, c'est un comportement casino. Si vous réfléchissez de cette manière-là, vous allez nécessairement faire qu'acheter des valeurs qui sont dans des grosses tendances baissières en pensant qu'elles vont remonter par rapport au prix où elles étaient. Et là, vous allez vous mettre le doigt dans l'œil, même les deux, parce que c'est en termes de probabilité, vous êtes à contre-tendance et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça et toujours être dans un esprit marathon et de se dire, je sais très bien que moi, ce que je recherche, c'est la discipline, d'être régulier et donc de mettre trade après trade ma stratégie en place. Et donc, petit à petit, c'est ça qui va me rapporter, de respecter mon plan. Je ne cherche pas à faire des mille et des cents, je cherche à respecter mon plan. Et donc, c'est en fait mon taux de réussite multiplié également par ma capacité à, lorsque je gagne, de gagner gros, multiplié par tout un tas de trades qui va faire qu'année après année, je vais être régulier. Ce n'est pas faire un coup. Et la problématique, c'est que la majorité des gens qui perdent en bourse, c'est parce qu'ils cherchent à faire des coûts. Si vous cherchez à faire des coûts, je veux dire, vous pouvez, moi-même, je veux dire, j'ai deux portefeuilles, le portefeuille long terme et le portefeuille court terme. Ça également, c'est quelque chose que je vous conseille pour éviter aussi de faire complètement des bêtises lorsque vous êtes long terme, d'avoir quand même quelques valeurs spéculatives pour pouvoir, voilà, décharger un petit peu votre adrénaline pour éviter de toucher sous forme de panique et d'impulsivité, de toucher à votre portefeuille de long terme. Et donc, également, voilà, j'ai mon portefeuille, donc, de trading spéculatif court terme que je partage, c'est celui que je partage sur GraphCO. Mais voilà, gardez toujours en tête que j'en ai un autre long terme et que donc je ne fais pas que du spéculatif. Souvent, j'ai des personnes qui commentent en me disant « tu fais énormément de spéculatif, etc. » Ben oui, c'est sur mon portefeuille de court terme et il ne représente aujourd'hui qu'un tiers de mes avoirs. Donc, il faut bien également penser à pondérer et donc faire de la stratégie du moindre risque sur du moyen long terme, sur un portefeuille long terme. Et puis derrière, si vous voulez spéculer, pourquoi pas ? Tout est possible, tout se tente en bourse à partir du moment où vous avez un plan et la taille de position qui est adaptée par rapport au risque que vous prenez. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Donc après, vous pouvez anticiper, vous pouvez faire des coups, mais à partir du moment où ça ne représente pas tout votre portefeuille et donc une infime partie de votre portefeuille. C'est ça qui est important à retenir. C'est ça clairement le bilan un petit peu de ce mois de juillet. Et donc, il ne faut absolument pas regretter de louper des opportunités. Pourquoi ? Parce que premièrement, ces valeurs-là qui montent assez exponentiellement, elles vont consolider à un moment donné. Et donc, vous aurez toujours la possibilité, en les observant, en regardant comment elles construisent, de pouvoir vous repositionner derrière pour une tendance un petit peu plus moyen terme potentiellement. Ou ce qu'on a, puisque j'appelle souvent un second effet qui se coule. Donc, ce n'est pas tout le temps perdu. Deuxièmement, ce temps-là, vous ne l'avez pas perdu parce que vous êtes reposé. Ça vous a permis de prendre du recul et ça vous permet également d'être beaucoup plus efficace dans votre trading, que les graphes, les figures vous sautent beaucoup plus facilement aux yeux. Bref, vous êtes physiquement et mentalement beaucoup plus disposé et prêt. Et donc, vous allez éviter également de marcher à l'émotionnel et à l'impulsivité. Donc, ça aussi, c'est important. Et ça, ce n'est pas du tout une perte. C'est même un gain. Et puis derrière, il faut toujours penser que ce n'est pas parce que vous loupez une affaire. Il y a toujours des opportunités en bourse. Je veux dire, il suffit d'être patient. Il suffit d'observer. Il y aura toujours des opportunités demain, après-demain, après-après-demain. Vous aurez toujours. Donc, vous avez loué une opportunité. Ce n'est pas grave. Vous en aurez d'autres à saisir. Ce qui est important, voilà, c'est de vous dire, je n'ai rien loué du tout parce que d'une part, j'avais décidé et mon plan, c'était d'être hors marché et donc de le prendre cool. J'ai respecté mon plan. Vous pouvez vous taper sur le bol. Dans la vie comme dans la bourse, respecter son plan, c'est ce qu'il y a de plus important. Être discipliné. C'est la clé de la réussite. Donc, vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, peu importe, sur la liberté financière. Je suis complètement abasourdi par tout ce qu'on peut voir sur Internet. Mais la clé, c'est tout simplement la discipline, de vous mettre des objectifs, d'avoir une vision, de décliner votre vision en objectif. Derrière de tout simplement avoir, mettre en place vos plans et puis avoir la discipline de tenir vos plans. Point barre. C'est ça, finalement, la définition de la liberté, pas financière, on s'en fout, mais de la liberté tout court. Donc, ça, c'est réellement ce que l'on peut dire sur le portefeuille. Donc, au niveau des résultats de trading, donc sur juillet, j'ai été plus ou moins en dehors, mais surtout le début juillet, tant mieux, parce que le début juillet, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. J'ai fait exactement le contraire de ce que je vous dis de faire. Mais l'avantage, c'est que je l'ai fait sur des petites tailles de position. Donc, j'ai pas mal spéculé. La performance du mois de juillet, elle est de 0%. On va arrondir. Elle est légèrement positive, mais elle est de 0%. En gros, j'ai été sauvé par Supersonic Imagine avec l'annonce de l'OPA, mais encore là, je ne l'ai pas vendu au plus haut. Donc, finalement, si on regarde mon mois de juillet, j'ai fait beaucoup de spéculation, beaucoup d'anticipation. Forcément, donc, vous avez des probabilités qui sont un petit peu contre vous. Donc, lorsque j'ai perdu, je n'ai pas été capable de couper rapidement. Donc, notamment Paro, que je n'ai pas coupé rapidement. Acide, où j'avais surdimensionné ma position. Biofitis, également, j'ai pris la position en totale anticipation. Bref, il y a énormément de valeurs. Voilà, j'ai fait énormément d'erreurs. Mais ce qu'on regarde, c'est qu'en gros, ça a été un mois pour rien. Pourquoi ? Parce que j'ai pris énormément de positions spéculatives, mais également avec des petites tailles de positions où je n'avais pas des tailles de positions énormes, ce qui m'a permis, peu ou prou, de m'en sortir. Mais ce n'est pas du bon trading pour autant. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous faites un mois positif, également. Donc là, le côté positif est dérisoire. Mais, par exemple, même si vous avez fait 5 ou 10% ce mois-ci, mais que si quand vous faites votre bilan, vous voyez que vous avez fait beaucoup de spéculatifs et que, en gros, votre performance, elle a tenu juste à un coup de bol sur un, une ou deux valeurs. Je veux dire, Supersonic Imagine, pour moi, je considère que c'est un coup de bol. Donc, voilà. Il ne faut pas vous taper sur l'épaule et vous dire, super, j'ai fait 10% parce que ça va vous pousser à faire toujours la même chose. Et donc, continuez, vous ne vous rendez pas compte, en fait, parce que vous avez gagné de l'argent, que vous faites des erreurs, des énormes erreurs qui vont finir par vous coûter énormément d'argent. Et donc, ça, c'est le gros risque également et c'est le biais psychologique dans lequel beaucoup d'investisseurs tombent. C'est, en gros, de ne pas se rendre compte de leurs erreurs parce qu'elles rapportent de l'argent. Un bon trade, ce n'est pas un trade qui rapporte de l'argent. Un bon trade, c'est un trade où vous avez respecté votre plan. Point barre. Vous, vous avez perdu de l'argent, mais vous avez respecté votre plan. C'est un bon trade. C'est continuellement. Il ne faut pas penser trade par trade, il ne faut pas penser 100% de réussite. Il faut penser qu'à terme, vous mettez en place votre stratégie et sur le long terme, d'un point de vue marathon, elle finira par payer, vous allez être rentable. C'est ça qui est important. Ce n'est pas prendre les deux ou trois derniers trades qui ont été perdants. Non, vous pouvez avoir une série perdante. Ce qui est important, c'est de prendre sur un ensemble. Donc, ne regardez pas non plus la performance de votre portefeuille au jour le jour. Ça ne sert à rien. Moi, sur mon portefeuille court terme, je regarde et sur le portefeuille long terme, je regarde également mois par mois, mais je ne regarde pas au jour le jour. Il y a des personnes, je vois dans les chats, etc., à dire aujourd'hui, j'ai fait 1%, hier, j'ai perdu 2%, etc. C'est contre-productif. Vous ne devez pas gagner de l'argent tous les jours parce que ça, ça va vous pousser à avoir un comportement très court terme. Donc, faites très attention à ça. Il y a des fois, il y a des valeurs qui ont besoin de construire. Et donc, la problématique qui va se déclencher, c'est que si vous êtes très court terme et comme ça, et que vous vous poussez à avoir du résultat constamment, eh bien, c'est clair et net que qu'est-ce qui va arriver quand vous allez avoir des actions qui montrent ? Vous allez les vendre trop tôt. Vous allez faire l'erreur de les vendre trop tôt et de ne pas suivre votre plan. Et donc, pour éviter qu'elles redescendent, etc. Peu importe, le nombre de titres que j'ai acheté trop tard et que j'ai quand même réalisé des plus riches, le nombre de titres que j'ai vendus trop tôt, le nombre de titres, le nombre d'opportunités que j'ai loupé alors que j'avais vu. J'avais fait l'analyse graphique, je l'avais vu, je l'avais même proposé sur le site, etc. via les vidéos. Mais moi, je ne l'ai pas prise et je n'ai pas pris la position. Je veux dire, tout ça, il ne faut pas que ça devienne des regrets. On s'en fout. C'est ça qui est le plus impressionnant. Et j'adore utiliser cet exemple-là, c'est que malgré toutes ces opportunités que j'ai loupées, toutes ces actions que j'ai vendues trop tôt, j'ai, dans la majorité des cas, toujours respecté mon plan. Et donc, respecter mon plan, ça m'a permis de conserver ma confiance, conserver ma confiance en moi, conserver ma confiance en ma stratégie et donc continuer à être régulier. Et sur le long terme, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Qu'est-ce qu'on retient ? On retient le résultat et les plus-values année après année. On ne retient pas tous les échecs, toutes les valeurs qu'on a loupées, etc. Tout ça, on s'en fout. Ça ne doit pas rester dans votre esprit parce que ça va complètement bousiller derrière votre confiance. Donc, ne bousillez pas votre capital pécunier, mais également votre capital confiance. C'est ça, vraiment, qu'il faut retenir et auquel il faut faire très attention et donc toujours avoir une discipline. Alors, sans faille, c'est très difficile. On n'est pas des robots, donc on a toujours des moments d'égarement. Je veux dire, moi-même, vous le voyez, c'est pour ça que je vous partage mon portefeuille également. C'est parce que j'ai des moments d'égarement. Et tout ça, c'est pour vous montrer qu'on a beau avoir la confiance, la stratégie, la discipline, on aura toujours des moments d'égarement. Et donc, il faut savoir, quand on a des moments d'égarement, comment on va justement juguler. Et pas ce moment d'égarement, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas complètement les combattre, mais on va juguler ces moments d'égarement, les dérisquer, entre guillemets, en adaptant les tailles de position. Donc, clairement, c'est ce qui me permet ce mois-ci de ressortir peu ou prou flat et de finalement m'en sortir à pouvoir un petit peu prendre du recul, me reposer un petit peu et pouvoir revenir sur cette fin d'année où je pense que ça va être beaucoup plus volatile. Donc, il faut nécessairement avoir une prise de recul et pas forcément chercher à sauter sur tout ce qui bouge. Ça, c'est contre-productif. Au niveau de mon portefeuille long terme, j'ai uniquement vendu Sanofi. J'ai pris mes profits sur Sanofi. J'ai respecté mon plan. On peut toujours dire vendu trop tôt, vendu trop tard. Peu importe. Vous avez respecté le plan. C'est ça qui est le plus important. Donc, je garde avec 35% de liquidité parce que là aussi, je respecte mon plan qui est de dire je suis beaucoup plus méfiant et prudent sur cette fin d'année 2018 tant que je n'ai pas des signaux vraiment probants. Alors, à court terme, on a des choses assez intéressantes sur le marché, mais à moyen-long terme, on conserve quand même une certaine prudence. Donc, voilà un petit peu par rapport à mon bilan sur le mois de juillet. Pour moi, le mois d'août, ça va être la même chose. Il faut que je targue sur la même chose, c'est-à-dire essayer de continuer à prendre du recul, prendre des nouvelles positions, petit à petit me refamélioriser avec le marché, prendre des positions, mais ne pas me surexposer, voilà, et continuer de me remettre en jambes comme ça et structurer beaucoup plus la discipline avec des bonnes tailles de position. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport à ces résultats du mois de juillet. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire part de vos commentaires et de votre opinion dans les commentaires ou également à faire votre propre bilan dans les commentaires également. J'y répondrai avec plaisir. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Partagez-la également avec le plus grand nombre parce que ça peut aider un petit peu à arrêter d'envoyer du rêve, comme on voit sur Internet, et revenir vraiment à l'essence même, arrêter le casino et venir à de l'investissement et plus à cet aspect casino-là de devoir faire des coups et qui est la raison première pour laquelle la majorité des investisseurs perdent en bourse. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo sur GrafCO Bourse. Donc abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et donc à la prochaine. Salut les Grafs ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !